Et bien salut tout le monde c'est MouneWalker, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on est en tirard d'élite sur la map standoff, et oui à la map standoff, et donc pourquoi est-ce que je vous propose ce gameplay, et bien tout simplement parce que j'ai fait une nucléaire en tirard d'élite, et oui les gens j'ai réussi à faire ça même si c'est pas très compliqué, enfin ça dépend pour certains joueurs, enfin moi je, voilà pour en tirard d'élite c'est le mode de jeu où je prends le plus de plaisir à jouer avec la guerre terrestre, mais la seule différence entre les deux c'est qu'en tirard d'élite le mode studio il marche toujours, et en guerre terrestre il marche quand il en a envie, et donc en ce moment je sais pas pourquoi maintenant il a plus envie de marcher, et ça me saoule mais c'est un truc de ouf, j'ai eu de l'argent à noël et tout, donc je vais peut-être essayer de voir pour avoir un moniteur d'ordi en écran pour jouer, donc j'ai dit ça mais c'est pas sûr du tout, bon j'ai eu des chèques cadeaux, j'ai eu de l'argent pour mon anniversaire serré noël, vu que c'est quasiment en même temps, pour 6 jours près, donc voilà j'ai de l'argent pour les deux, et sachant que le moniteur que je veux il coûte 200 euros, donc j'ai largement assez, même j'ai plus qu'assez, mais bon c'est pas moi qui décide, c'est mes parents, et en plus si je leur dis que c'est pour jouer, à chaque fois que je leur dis que j'achète un truc que c'est pour jouer, et bah ça passe jamais en fait, enfin ça passe rarement, mais bon on verra bien, mais bon franchement un moniteur ça ferait vraiment bien, en plus celui que j'ai vu c'est un Asus 24 pouces, 2 millisecondes de temps, de temps de réaction, de l'écran, et après, et pourquoi en fait je prendrais ça, bah tout simplement parce que vu que je peux pas filmer en live à cause de ma télé qui pue le brun, qui arrive pas à faire tourner mon Elgato, donc voilà, en plus la dernière fois je l'ai vu dans la vidéo de le V12, dans son setup, il a aussi un moniteur d'ordi comme écran, un Asus, mais 27 pouces lui, mais avec 2 millisecondes aussi, donc en plus lui il a un Elgato aussi, il s'est jamais plein de, en plus il fait des lives de plus de 2 heures, donc il s'est jamais plein d'avoir des écrans noirs, donc voilà quoi, ça doit être vraiment du bon truc, mais bon, ceux qui jouent quand même avec un écran, comme moniteur et qui ont un écran télé, bah dites moi quand même, qu'est-ce que vous en pensez de ça, si ça vaut le coup, et si, bah, ceux qui ont un Elgato, même s'il y en a pas beaucoup qui ont un Elgato, mais ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ce qui je pense va être très rare, bah dites moi quand même si vous avez des écrans noirs ou pas, et puis voilà quoi, parce que franchement j'ai vraiment envie de vous faire des lives, parce que c'est vraiment moi ce que j'aime faire le plus, ce que j'aimerais faire le plus, avec les vidéos en musique, c'est vraiment les 2 trucs que je préfère le plus faire, avec le montage aussi, mais le montage franchement, pour moi faire un montage c'est avoir des clips mais en guerre terrestre, parce que c'est là où t'as vraiment beaucoup de mouvements, de monde, plus de chances de faire des trucs, c'est vraiment là ce mode de jeu où je suis vraiment chaud avec le tireur d'élite, et en plus j'ai des clips en tireur d'élite, j'en ai fait pas mal, enfin pas mal, j'en ai fait quelques-uns, vu que c'est quand même chaud d'avoir des clips en tireur d'élite, et en guerre terrestre, bah j'en ai pas beaucoup, vu que, voilà quoi, il marche une fois sur deux, donc franchement voilà, le film en live ce serait la solution pour tout, et vous proposer encore du meilleur contenu, et puis voilà, après, bah ouais, je vais vous parler un peu du mode tireur d'élite, donc qu'est-ce que c'est le mode tireur d'élite, bah c'est dans la partie bonus, non, partie, enfin je sais plus c'est dans quelle partie, c'est l'avant-dernière partie du, enfin l'avant-dernier catégorie de jeu, juste avant bonus, et donc voilà, donc c'est tireur d'élite, sharp shooter, en américain, en anglais, parce que moi, je suis américain-anglais, et puis voilà, et donc en fait ça change d'armes toutes les 45 secondes, et quand vous enchaînez 4 kills de suite, si je dis pas de bêtises, ou 5, votre score est multiplié par 2, donc vous gagnez encore plus de points, et ça vous permet de prendre beaucoup plus vite l'avantage, donc après, donc là j'ai le nucléaire, et voilà les gens, donc voilà, c'est vraiment un mode de jeu que j'aime beaucoup, j'ai encore une autre nucléaire dans ce mode de jeu que je vous proposerai, je vous proposerai seulement la série de la nucléaire, parce que là je mets toute la partie, parce que voilà, je vais vous expliquer un peu et tout, il y a aussi deux autres parties dans ce mode de jeu là, où j'ai fait dans les deux parties 50 kills, donc plus de 1000 points, donc c'est quand même assez rare à faire, et en plus, ces deux parties là, je les ai fait l'une à la suite de l'autre, et sur la même map, c'était sur Express, donc où je fais la première partie, je fais plus de 50 kills, la partie juste après, je refais 50 kills, et sur la même map, donc ces deux gameplays là, je la mettrai dans la même vidéo, parce que franchement, c'était vraiment énorme, bon après, sur le mode de jeu, il faut vraiment, voilà quoi, si t'as pas la co, sérieux, et déjà, je l'ai vu plein de fois, genre j'étais pas la co, j'avais 3 bar, et même sans le savoir, je savais déjà qui avait l'autre de la partie, parce que le mec, je le voyais que j'étais mort avant le mur, alors que voilà quoi, c'est pas normal, donc il faut vraiment avoir quand même une co pas mal du tout, avoir aussi des adversaires, voilà, qui... moyen, moyen, et vous faites des trucs de ouf, et en plus, ça vous entraîne vraiment bien avant de jouer au multi, moi c'est ce que je fais toujours, je fais 2-3 parties de tiers d'élite, après je suis chaud, et après je vais en ligne, même si en ce moment, je suis vraiment trop nul, mais ça, c'est pas grave, donc voilà, le gameplay est terminé, un petit 41-4 si je vois bien, n'oubliez pas de mettre un pouce vert à la vidéo, ce serait bien si on arrivait à 20 pouces vert, ce serait sympathique, et de faire partager la vidéo, c'est ce qui me fait connaître, et franchement, voilà, je suis pas loin des 100 abonnés, en un mois, donc on va dire que c'est pas trop mal, et bon, ce serait bien si j'en avais plus, et ça, bien sûr, les gens, donc c'est vraiment grâce à vous, si je gagne des abonnés, parce que c'est vous qui faites partager mes vidéos, et donc voilà, faites partager vraiment toutes mes vidéos à tous vos potes, et pour tous les nouveaux, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plein d'autres trucs de ouf, surtout que les prochains gameplays, c'est vraiment 3 parties en guerre terrestre, ce qui est rare, avec que des 3 parties de ouf, et vous allez voir ça, ça va être terrible, j'avais fait ces 3 gameplays dans la même journée, et c'était malade, donc voilà, moi je vous laisse là, la prochaine vidéo, bah ça sera une des parties de ouf, avec moitié anglais, commentaire anglais, moitié musique, si tout va bien, et puis voilà, donc j'ai encore débordé comme toujours, donc moi je vous dis à la prochaine, et puis voilà, allez, salut les gens ! Sous-titrage ST' 501